merci pour cette présentation merci aux organisateurs du séminaire de me permettre comme ça d'intervenir aussi en distanciel ce qui n'était pas prévu initialement merci à Sacha aussi merci à Sacha Crusson d'avoir aussi organisé un petit peu matériellement les choses alors pour cette communication vous voyez qu'on est au deuxième siècle avant Jésus-Christ je vais commencer en 146 avant Jésus-Christ c'est le moment où Rome à bien des égards paraît avoir atteint le sommet de sa puissance ou en tout cas un des sommets de sa puissance et notamment avec la destruction de Carthage l'annexion de la Grèce balkanique et pourtant très peu de temps après les dernières décennies du deuxième siècle avant Jésus-Christ sont marqués par toute une série de difficultés militaires de troubles politiques dans la république romaine donc des difficultés qui sont à la fois extérieures et intérieures alors au rang des difficultés extérieures un peu militaires sur plusieurs théâtres d'opérations Rome se trouve engagée dans des opérations qui sont parfois très difficiles on pense à la péninsule ibérique puisque là il y a des interminables campagnes de pacification avec là aussi un événement un petit peu marquant qui est la guerre de Numance qui s'achève en 133 par la prise de cette cité mais qui est extrêmement longue on peut parler aussi en macédoine de la révolte d'Andriscos qui prétend être Philippe VI en fait le fils de Persée de Macédoine le dernier roi de Macédoine qui est vaincu lui en 143 on peut parler sur ce même théâtre d'opération de la guerre contre les Scordisques qui sont un peuple celtique installé dans la région d'Adulienne donc ils frappent un peu tous les Balkans et qui envahissent la Macédoine et donc il y a une guerre effectivement contre eux dans les Balkans jusque dans les années 130 on peut évoquer aussi la première guerre servile en Sicile révolte d'esclaves en 135-132 qui est menée par Unus qui est le chef un peu de ces esclaves révoltés en Asie la guerre d'Aristonikos en 132-129 on a aussi même en Afrique du Nord la guerre contre Jugurta qui commence en 112 avant Jésus-Christ et en Italie même la révolte de la colonie latine de Frégèle en 125 avant Jésus-Christ donc toute une série vous voyez d'opérations militaires extrêmement concentrées dans le temps qui mobilisent Rome sur plusieurs fronts de manière simultanée et en même temps dans les années 120 avant Jésus-Christ il y a aussi la conquête du sud de la Gaule on en reparlera tout à l'heure et puis en parallèle donc il y a des difficultés internes des difficultés politiques et notamment le premier rang d'entre elles ce qu'on appelle la crise gracchienne l'épisode des Grags c'est-à-dire ses deux frères Tiberius Gracchus, Caius Gracchus deux tribuns de la plaie donc deux magistrats dans la cité qui mènent une politique un petit peu de réforme dans la cité le premier en 133 le deuxième en 123-122 qui tous les deux finissent tués alors le premier assassiné dans une émeute le deuxième il est l'objet d'un senatus consult ultime, senatus consultum ultimum en 121 et donc il est aussi exécuté à l'initiative du consul Opinus et bon épisode de dissension interne qui va avoir des conséquences extrêmement graves sur la politique interne de la cité par la suite bon et c'est dans ce contexte un petit peu problématique a lieu donc une migration ce qui pourrait apparaître comme une crise migratoire en fait puisque Rome est confrontée à une invasion d'un peuple de plusieurs peuples alors les cimbres ou les cimbres et les teutons qui sont en provenance du nord de l'Europe et c'est un épisode qui va évidemment marquer les mémoires romaines la mémoire collective romaine puisque on le retrouve deux siècles plus tard dans la Germanie de Tacite mentionné cette mémoire un peu de cette de cette migration vous voyez alors je cite pas tout mais dans cette pointe près de la Germanie tout près de l'océan on reparlera de cette pointe habite les cimbres petit peuples aujourd'hui mais gloire immense de son ancien renom suffisent des vertiges étendus etc fin du passage de notre ville était dans sa 640e année quand pour la première fois le bruit nous vint des armes des cimbres sous le consulat de Caïquillus métellus et de papyrus carlo donc face à ce peuple les cimbres ou ces peuples cimbres de thon ambron etc on en reparlera et bien Rome va effectivement subir toute une série de revers dont le plus spectaculaire est celui subi à 105 avant jésus-Christ à Arauzio qui a une défaite tellement marquante pour les romains qui la situe à égalité avec Cannes la défaite face à Hannibal en 218 avant jésus-Christ car la défaite contre les parcs en 53 avant jésus-Christ ou la bataille de Teutobourg défaite contre les germains en 9 après jésus-Christ donc c'est la situation étant plus grave que cette défaite d'orange elle mène après à l'invasion par les cimbres du nord de l'Italie donc quelque chose effectivement de très très marquant pour les romains alors et tout cela donc arrive au moment où Rome est censé être un petit peu au fait de sa puissance donc à première vue on a bien un événement qui peut être caractérisé comme une crise le terme de crise j'avais un peu défini dans la première séance et je rappelle les événements de définition que j'avais donné à ce moment là c'est un événement qui se caractérise effectivement et Michel l'a rappelé par son anormalité qui tranche avec ce qui précède qui met en jeu à la fois le passé et l'avenir d'une action qui rompt avec les modes habituels de l'agir qui implique l'incertain d'affronter l'incertain qui met en cause si les cadres sociaux politiques économiques culturels d'une société d'un système etc une crise en fait elle apparaît lorsqu'une société est incapable de se reproduire tout en conservant ses modes de fonctionnement en particulier au niveau politique et lorsqu'elle est capable aussi de se reproduire en se conformant à ses représentations donc une crise si vous voulez c'est pas un simple conflit c'est un phénomène qui est complexe qui est doté de multiples aspects concomitants qui conduit en fait à des changements et qui va être susceptible à aussi de conduire à la transformation d'ensemble d'un système aucune crise fondamentalement ça se caractérise par trois éléments et qu'on va retrouver si on se place d'un point de vue romano centré dans le cas de la migration des cendres et des teutons d'abord on a une un épisode qui est limité dans le temps la guerre de le conflit c'est donc cette migration elle commence probablement au milieu du du des années 110 avant jésus-christ donc c'est pour ça que j'ai pris comme point de départ 115 qui est totalement arbitraire parce qu'on sait pas quand commence exactement la migration des cendres c'est très discuté rome entre en contact avec eux pour la première fois en 113 avant jésus-christ en tout cas tout s'achève en 100 avant jésus-christ par une ultime bataille au cours de laquelle les cendres sont exterminés donc épisodes relativement courts circonscrits dans le temps deuxième élément qui caractérise aussi la crise c'est la conscience des contemporains de vivre des mutations majeures et des mutations qui sont généralement considérées comme négatives et de fait les historiens qui suivent les décennies qui suivent évoquent cet épisode vers des conséquences qui en sont effectivement négatives vers un impact qui est globalement négatif on le retrouve dans ce texte de la guerre de jugurta de de sa lustre en particulier sa lustre évoque le caractère extrêmement cinglant des défaites et l'épouvante qui a lieu à rome à ce moment là fit trembler l'italie entière et cette phrase à ce moment est toujours depuis lors les romains ont été convaincu que si avec les autres peuples rien n'est impossible à leur courage avec les gaulois c'est pour une question non de gloire mais de vie et de mort et puis deuxième élément enfin troisième élément pardon dans la crise c'est l'ampleur et la pluralité des changements structurels que la crise va imprimer à une société et de fait là on a avec cet épisode des simples et des deux tons très souvent et en particulier aux yeux de l'historiographie moderne un épisode qui va effectivement avoir un impact considérable sur la suite de l'histoire républicaine de rome sur la suite de l'histoire de la république en particulier par deux aspects premier aspect on le voit apparaître un petit peu en filigrane à la fin du texte de salut ce que je vous ai présenté ici fait qu'on a réélu consul marius marius c'est un personnage majeur de la fin du deuxième siècle avant jésus-christ caius marius qui est un homonomous c'est à dire un homme nouveau quelqu'un qui est arrivé au consulat mais qui est le premier de sa famille à y arriver et qui va mener toute une carrière basée sur ses talents militaires donc c'est le premier des grands impératores et ensuite va avoir une très une figure de la figure de l'imperator ensuite avoir une très grande importance dans la vie politique romaine à la fin du premier siècle avant jésus-christ et puis par ailleurs il ya un autre une autre évolution qui est induite aussi par ce conflit ce serait une réforme militaire qui aurait lieu impulsé précisément par marius avec un recrutement notamment de de prolétaires de citoyens paupérisés qui aurait mené à une professionnalisation de cette armée et in fine à ils ont la politisation site cette armée en quelque sorte et son intervention dans les guerres civiles donc il aurait fait un instrument un petit peu de prise de pouvoir voilà donc c'est vous voyez tout tout un faisceau d'éléments qui montre bien que du point de vue romain l'épisode clairement apparaît comme une crise même si certains des éléments de cette crise peuvent être contestés je pense en particulier à cette réforme marienne du recrutement de l'armée un ouvrage récent de françois que je vous présente ici à l'armée imaginaire qui totalement remis en cause cette idée voilà donc ça ça c'est à peu près acquis mais moi j'ai voulu un petit peu décentrer le regard parce que ce qui m'a frappé ce qui souvent est passé sous silence par la historiographie c'est que cette crise n'est pas seulement un enjeu de politique romaine un enjeu de politique intérieure romaine elle prend place dans un espace qui est nouvellement conquis par rome comme je disais cette gaule méridionale qui est conquise dans les années 122 118 avant jésus-christ par rome je reviendrai sur cette chronologie et un espace qui est caractérisé par des réalités ethnographiques qui lui étaient propres une zone avec laquelle rome était en contact de longue date mais qu'elle a conquis récemment et donc il ya une transformation du rapport de rome à cet espace particulier qui est touché particulièrement par cette migration des saint bradet de temps et donc du coup j'ai souhaité un petit peu m'interroger sur la pertinence de la notion de crise migratoire en décentrant un petit peu le regard et en se plaçant plus du point de vue si vous voulez des migrants et de l'espace qui était un peu l'objectif de cette de cette migration alors sur cette crise migratoire donc on peut s'interroger sur la pertinence du concept encore une fois sur ce que je vais interroger au cours de cette communication qu'est ce qu'une crise migratoire c'est quelque chose qui suppose en fait aussi et avant tout peut-être une transformation de la dynamique des flux migratoires si on a une crise migratoire ça veut dire qu'on a un flux de population qui est à peu près inédite et de fait nos sources c'est comme ça qu'elle nous présente l'épisode mais le problème c'est que nos sources alors qu'il s'agisse des biographies de plus tard que du récit coordonnant bien alors d'une part elles sont plus tardives et puis elles sont toutes romano centré donc on a des sources qui ont un point de vue qui est extrêmement particulier sur sur l'événement qui est analysé exclusivement du point de vue romain qui est marqué par des préjugés négatifs à l'encontre des populations celtes et des germains voilà donc il faut peut-être dépasser cette cette vision là d'abord peut-être en identifiant ces ces migrants alors les sources antiques sont à peu près unanimes pour situer les cimbres du deuxième siècle avant jésus-christ dans la péninsule du jutland que vous voyez ici sur cette carte ça correspond plus ou moins au danemark actuel péninsule qui ensuite va être désigné sous le terme de sous le terme de péninsule cimbrique et il se situait aussi ça s'étend un petit peu jusqu'à l'estuaire de l'elbe donc dans la région de hambourg on est sur la mer du nord deuxième peuple qui est mentionné dans nos sources les teutons d'après un explorateur grec qui les a rencontrés qui s'appelle pythéas ils se trouvaient un peu plus à l'est sur l'estuaire de l'odeur et dans les îles danoises de la baltique et ces deux peuples là ils étaient en particulier très impliqués dans ce qui est la grande richesse de la de la région l'exploitation de langues exploitation et exportation de langues une troisième proposante qui est mentionné aussi parfois dans les sources c'est ce sont les ambrons alors je l'ai pas mis là c'est a m b r o n s les ambrons qui sont peuples mineurs visiblement c'était une fraction des teutons tout simplement alors que sont ces peuples visiblement et en l'état actuel dans l'état actuel de nos connaissances je vais pas revenir sur les discussions sur ces sur ce point sera un peu long ça semble être des peuples plutôt de culture hybride en fait germanique et celtique donc germano celtique en quelque sorte et en particulier on sait qu'il ya eu une celtisation de l'aristocratie cimbre et de l'aristocratie teuton liée notamment au commerce de l'ambre donc une celtisation de l'aristocratie mais aussi des marchands des artisans spécialisés qui semblent assez marqués et cette celtisation elle semble s'être accrue encore à la fin du deuxième siècle avant jésus-Christ alors sur cette migration l'hypothèse la plus vraisemblable d'après travaux récents c'est que les cimbres c'est le peuple dominant et qu'ils auraient en fait migré d'abord et les autres auraient suivi ensuite à la fin des années 100 avant jésus-Christ en fait il est très possible qu'on ait eu plusieurs mouvements migratoires et pas un seul avec plusieurs tribus qui sont partis dans des directions différentes et qui s'informaient les unes et les autres un peu de l'opportunité de s'installer sur telle ou telle terre et cette migration en fait il faut probablement la rapprocher des récits que les auteurs anciens ont laissé des celtes de l'âge du fer qui apparaissent essentiellement comme des migrants en quête de nouvelles terres ou de lieux où se faire employer d'ailleurs comme mercenaires avec des épisodes particulièrement spectaculaires on pense à la colonisation du nord de l'italie au début du quatrième siècle avant jésus-Christ le sac de rome également à peu près dans la même période début du quatrième siècle et où l'invasion galate en anatolie au troisième siècle les explications pour ces mouvements de population sont variables le plus souvent ce sont des explications d'ordre démographique climatique ça va être le cas en particulier de la migration des cimbres on a un épisode de migration qui est considérable avec des chiffres qui selon les auteurs sont compris entre 200 000 et 300 000 personnes qui vont migrer donc une population entière peut-être que le chiffre est égal les chiffres sont exagérés évidemment mais en tout cas ça donne l'idée que vous avez un peuple tout entier qui se déplace pourquoi alors la cause selon les auteurs antiques toujours j'ai pas mis les textes mais vous auriez les textes de strabon de festus de florus c'est un grand raz-de-marée et ça correspond effectivement à ce qu'on sait du climat de la sédimentologie aussi de la côte de la mer du nord donc effectivement il y a eu raz-de-marée avec peut-être des explications complémentaires troubles sociaux appauvrissement des sols liés à la croissance démographique expansion aussi des peuples suèvres ou scandinaves donc les suèvres étaient au sud les scandinaves au nord ce qui est certain c'est que ce peuple a éprouvé le besoin de trouver une nouvelle terre où s'installer des terres où s'installer et très probablement d'ailleurs vous avez une migration qui dure pendant plus d'une dizaine d'années mais elle aurait duré moins si les cimbres avaient trouvé un endroit où s'installer alors cette migration des cimbres en elle-même elle n'est donc pas un événement exceptionnel elle correspond en fait à des modalités de mobilité collective qui sont caractéristiques du monde celtique à l'âge du fer et sa dimension critique donc dans cette dans ce contexte un petit peu de l'europe du nord du deuxième siècle avant jésus-Christ peut être mis en cause de ce fait ensuite on a un mouvement qui est planifié parce que l'organisation de ces types de mobilité c'est certainement pas laissé au hasard elles sont minutieusement préparés et dans le cas des cimbres on sait qu'il est assez probable qu'ils aient suivi en fait la route commerciale de l'ambon qui était comme je vous le disais la grande richesse du jutelande et qui avait fait la fortune de ce peuple on sait donc on a affaire donc à une migration qui probablement est concertée planifiée la population conserve ses structures sociales et politiques d'après ce qu'on peut déterminer avec les sources citeriaux parce qu'ils ont encore des rois qui les dirigent et donc migration largement planifiée alors sûr là là ce mouvement lui-même et sa chronologie les simples semblent avoir quitté leur territoire du jutelande à une date comprise entre 120 115 avant jésus-Christ ça leur prend sans doute quelques années pour se déplacer vers le sud pourquoi parce que alors j'ai essayé de trouver mon pointeur parce qu'en fait la route du sud l'aurait complètement bloqué parce que là vous avez des populations belges qui qui les bloquent totalement et puis là par contre la route la route de l'elbe elle aurait barré par les suèvres donc ils vont passer en fait entre les belges et les suèvres pour descendre vers le sud donc ils en prennent probablement l'axe de la vézer ou un de ses affluents et puis ensuite la haute sale en direction du sud-est et ils négocient très probablement leur passage en fait avec les populations locales et à ce moment au bout d'un de quelques années visiblement ils arrivent donc chez les boïens dans l'actuel bohème en fait un boïen ça a donné bohème et les boïens vont les rejeter sur le danube donc premier rejet voilà donc ils ne trouvent pas où s'installer mais ça c'est habituel finalement ces migrations sont souvent conflictuelles il faut trouver un endroit s'installer donc voilà l'idée c'est trouver un endroit libre où il n'y aura pas de conflits qui vont les opposer en fait aux populations locales donc rejetés par les boïens donc ils vont sur le danube et ils suivent en fait ils suivent la rive gauche du danube à travers la plaine hongroise et vont être de nouveau repoussés là par les scordisques dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure qui sont cette population sève qui est installée sur le danube bon alors du coup ils ils bifurent qu'ils traversent le danube puis atteignent la drave et le territoire des tourisques donc il y a un autre peuple des balkans et pénètrent finalement dans le territoire des norisques alliés de rome et s'approchent de leur capitale qui est noreia neuil market aujourd'hui donc ils se situent un peu à l'ouest de vienne bon et c'est à ce moment là qu'ils vont entrer en contact avec rome pourquoi parce que les tourisques et les norisques sont des alliés de rome et donc rome averti par ses alliés de l'avancée de ses peuples et appelé à l'aide va envoyer un que des consuls de 113 avant jésus-christ qui s'appelle caius papillus carbo pour donc se rendre à la tête d'une armée dans cette région défendre les alliés de rome et si défendre rome contre la menace potentielle alors les cimbres d'après velleius paterculus qui est un auteur du premier siècle après jésus-christ ils connaissaient la réputation des armées romaines et donc ils vont envoyer à ce moment là des ambassadeurs pour présenter en quelque sorte des excuses d'avoir envahi le territoire des tourisques et des norisques dont ils ignoraient qu'ils puissent des alliés d'europe et ils promettent de quitter la région et d'aller s'installer ailleurs donc vous voyez toujours on est dans ce cadre d'une migration négociée un peu qui migre qui cherche à éviter un combat qui ne soit pas absolument nécessaire donc on est dans ce cadre celtique des migrations dont je vous parlais tout à l'heure bon ce qui va provoquer en fait l'attitude de rome ce qui provoque la rupture donc c'est cet épisode qui est décrit par apien je vais pas je voulais se lire le texte c'est en fait que le consul carbo va provoquer le conflit très probablement il avait dans l'idée d'exterminer ce peuple de niran pour en faire des esclaves c'était un peu l'économie romaine à l'époque fonctionne aussi beaucoup avec avec des esclaves donc il tend une embuscade en fait cimbre les attaques un peu par par surprise et le combat va s'engager vers noria et surprise ça tourne très rapidement à l'avantage des barbares et en fait aurait totalement anéanti l'armée romaine sans un orage de sorte providentiel qui va permettre aux troupes romaines de s'enfuir mais à ce moment-là les simples ne tirent pas avantage de leur de leur victoire ils cherchent absolument pas à par exemple franchir les alpes pour aller envahir l'italie c'est pas leur objectif ils savent très bien que s'ils vont en italie leur installation sera à peu près impossible ce qu'ils vont se contenter de faire c'est qu'ils vont payer un peu la région qui est la région du nordique et puis chargé de butin ils remontent le danube et ils arrivent en fait en helvétie sur le territoire des helvettes entre la forêt noire la rive droite du rhin et le main dans quelque sorte cette région qui est probablement autour de stuttgart et là les helvettes qui sont impressionnés par leur richesse et par leur puissance par l'écho de leur victoire contre rome le raccord le droit de passage et même une des tribus des helvettes les tigurins qui sont impressionnés par leur richesse décide de les accompagner bon que ce soit si ensuite et bien les cimbres et disparaissent en tout cas ils disparaissent ils disparaissent de nos de nos sources et on y réapparaît seulement en 109 où on les voit dans les sources grecques et romaines descendre la vallée du rhône et menacer de nouveau la frange nord de l'empire romain mais dans un droit un petit peu différent qui est en fait la gaule du sud récemment conquise alors là celui qui va être envoyé contre eux c'est de nouveau un consul le consul de l'année 109 un des deux qui est marcus iunius silanus là de nouveau en fait les migrants cherchent à négocier il demande qu'on leur attribue des terres dans l'empire idéalement au sud de la gaule comme stipendium c'est à dire comme salaire de sorte pour se mettre au service de rome donc il ya de nouveau une tentative d'installation négociée qui va être rejetée par le sénat de rome donc le sénat de rome intime à iunius silanus de livrer bataille ou au sein alors à ce moment là évidemment les simples passent à l'attaque et de nouveau écrasent l'armée romaine près de lyon très probablement et là de nouveau ils disparaissent ils ne cherchent pas à attaquer l'italie s'installer en transalpine de nouveau ils disparaissent pour essayer de trouver une terre un peu plus hospitalière seulement cette seconde défaite ouvre là une crise rome puisque c'est une crise de sa domination sur la mise en cause en 108 avant jésus-christ vous avez les tigurins donc ce peuple élevètes alliés des 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 cimbres qui pénètrent en arbonaise et plus grave encore les volques tectosage qui sont les volques de la région de toulouse peuples celtes de la région de toulouse ils se révoltent contre l'autorité romaine et s'allient aux tigurins le consul casus longuinus est envoyé en 107 contre eux mais il va être tué au combat pour d'une pour d'une bataille les les volques enfin les tigurins sont menés par un chef s'appelle divico qui remporte la victoire et les troupes romaines doivent même subir l'humiliation à du passage sous le joug là vous avez une représentation moderne de chère le glaire de cet épisode l'humiliation de passer sous le joug donc les tigurins à ce moment là semblent avoir passé un marché avec rome et quittent la province mais il est clair que la domination romaine est en péril on voit en fait apparaître les fragilités du système de domination de rome sur cette région un système de domination qui avait été très récemment mis en place et donc qui était extrêmement fragile alors cette région de gaulle méridionale de quoi s'agit-il et bien c'est un espace qui est très spécifique c'est donc la présence romaine sur place je vous l'ai dit elle est récente elle s'établit à la fin des années 120 avant jésus-christ dans une zone qui a bien des égards précédemment peut être considérée comme un middle ground pour reprendre une terminologie qui a été mise en avant voici plus de 30 ans par richard white donc un middle ground dont les acteurs seraient en fait marseille d'une part la colonie fosséenne fondée vers 600 qui elle-même font des comptoirs dans la région et puis les peuples de gaulle du sud d'autre part puisque la gaulle méridionale à cette époque là c'est une mosaïque ethnique il y a donc des peuples ligures qui sont entre le rhône et l'italie une influence ibérique dans le languedoc et puis les populations celtes aussi qui sont arrivées dans la région au cinquième siècle et qui mettent en place au troisième et deuxième siècle de puissantes confédérations de peuples comme les volcars et comiques les saliens les vocons c'est plus au nord les arvernes alors les auteurs antiques ont souvent insisté sur les relations hostiles entre marseille et les peuples celtes afin sans doute de montrer la résistance un peu des massaliotes face à la barbarie qu'il est serné en réalité l'archéologie montre plutôt des relations suivies et pacifiques d'échanges marchands et culturels on a bien à faire un espace de middle ground d'entre deux pour reprendre les mots de richard white un entreculture entre peuples dans lequel chaque camp considère l'autre par rapport à son système de pensée mais entretient une nécessaire coopération et donc il ya un mot du ziverdi une culture partagée qui émerge ainsi dès le quatrième dès la fin du sixième siècle pardon on repère des indices d'acculturation en particulier grâce aux sources archéologiques ainsi dans la production céramique massaliote on est production qui va hybrider des techniques de production et des motifs décoratifs yoniens et des formes et des motifs décoratifs qui sont eux largement indigènes et à partir du cinquième siècle les opidas qui sont un peu des espaces en des habitats en hauteur fortifié qui se développe dans le cadre celtique vont accueillir des quantités de plus en plus importantes de production massaliote d'enforts de céramique fine accompagné des mêmes importations qu'à marseille même et certains établissements côtiers alors comme lattes comme pêche mao par exemple vont être de véritables gateways communities c'est à dire des relais de redistribution dans lesquels les courtiers grecs sont installés donc marseille contribue à intégrer la gaule méridionale à des circuits à des communautés économiques et culturelles de méditerranée et ça va transformer aussi très profondément les sociétés de gaulle du sud et leur base économique on voit émerger par exemple des élites locales des centres urbains comme entremont par exemple la capitale des saliens qui entre monts c'est ici voilà capitale des saliens qui bien va devenir un centre économique considérable alors marseille traditionnellement c'est la porte d'entrée course vers ce middle ground et vers la gaule en général et les romains en sont parfaitement conscients au deuxième siècle elle garde par il d'ailleurs pendant longtemps et jalousement les clés de ses routes commerciales ainsi dans les années 130 c'est ce texte de strabon cipion humilien semble avoir tenté d'obtenir des renseignements sur ses routes qui menaient jusqu'à la bretagne sans aucun succès alors ce middle ground il entre en crise à partir du milieu du deuxième siècle c'est ma dernière partie et marseille semble à ce moment-là en but à l'autorité l'hostilité de plus en plus marquée de ses voisins et là c'est une tradition romaine qui s'exprime comment alors l'idée c'est qu'en fait les les marseillais semblent être en fait les massaliotes semblent être confrontés à l'hostilité de plus en plus croissante de leur de leurs voisins en particulier des celtes des saliens des bocons des ligures et ils appellent à l'aide rom rom va intervenir donc alors je détaille pas les opérations première fois en ce vers 122 et deuxième fois plutôt dans les années 120 118 ça va mener donc à des victoires romaines évidemment face aux populations locales et qui in fine à l'établissement d'une province sur place à la conquête romaine tout simplement donc à cette époque la région va intégrer l'imperium romanum c'est à dire un espace qui est dominé par rome et les peuples de la région vont être intégrés dans des relations bilatérales et inégalitaires avec rome vont abdiquer aussi du même coup leur autonomie en matière de politique extérieure donc on a une politique une construction politico-territoriale qui est bien attestée dans d'autres contextes provinciaux mais qui tranche considérablement avec la logique du middle ground en fait puisque désormais on a un groupe humain qui est capable d'imposer sa volonté à l'autre donc à la place d'un middle ground un système de domination romain qui se met en place avec notamment une volonté de contrôle des équilibres locaux de contrôle des mobilités etc et donc dans ce contexte là eh bien évidemment le déplacement des cimbres posait problème en tout cas du point de vue romain et il est probable que les cimbres avaient dans l'idée de s'installer en gaule du sud parce qu'ils savaient que précédemment il y avait ce middle ground donc il y avait probablement de la place une manière possibilité de s'insérer en tout cas dans cet espace si particulier et qui tranchait par exemple avec la gaule du nord où il y avait des confédérations qui étaient beaucoup plus puissantes donc ils étaient probablement très bien informés de ce qui existait en gaule du sud au moment de leur départ mais ce qu'ils ne savaient pas c'était le changement de situation récent sur place qui venait d'intervenir le fait que ce middle ground soit entré en crise et que cette crise est conduit à sa transformation en un espace de domination romain et donc ce qui va créer les conditions de la crise migratoire c'est en fait plutôt eh bien la crise de la région d'accueil de la région où devait initialement s'installer ce peuple donc c'est la transformation en quelque sorte du contexte régional qui va donner ce contentissement à cette migration bon alors je conclue sur la manière dont bien fini un petit peu l'affaire les cimbres reviennent en 105 et vont remporter donc cette victoire d'arrosio contre les romains cette fois ils ne cherchent pas à négocier ce qu'ils vont chercher à faire apparemment c'est à vaincre les romains et à détruire un peu leur hégémonie sur la gaule du sud peut-être pour s'y installer ou pour s'installer plus au sud en espagne et toute cette entreprise là va se solider par un échec on sait que les cimbres vont en péninsule ibérique par exemple et qu'ils vont être repoussés par les septibères sur place de nouveau et donc remonter ensuite au nord et de nouveau se heurter aux romains d'abord à aix en provence sont les romains qui sont sous commandement de marius d'abord avec son provence et puis la bataille finale c'est en 101 avant jésus-christ c'est la bataille de verseille v r c il au nord de l'italie et qui mène à la défaite de ces cimbres la victoire finale de rome et puis la destruction complète tout simplement de ce peuple puisqu'il ya une extermination de ces de ces de ce peuple qui va être soit fallait soit tué soit réduit en esclavage donc ça va mettre fin à cette migration qui est la dernière dans la zone avant celle des helvettes en 58 qui mène à un autre conflit qui est la conquête de la gaule par césar et vous voyez que la crise qui a du point de vue romain est une crise migratoire mais voyez que peut-être douté elle trouva sa résolution par la violence qui arrière un petit peu paroxystique c'est à dire l'élimination physique par la mort ou la réduction en esclavage de tout un peuple voilà je vous remercie